Roulivre, la newsletter livrée dans tes oreilles par pigeon voyageur. Salut toi qui m'écoutes ! C'est le printemps, le retour de la créativité ! Et j'avais envie de discuter ! Alors bienvenue dans cette newsletter audio. Et comme son nom l'indique, je ne vais pas me mettre de contraintes, simplement venir te parler de sujets qui m'inspirent. Je sais pas combien de temps ça fait que tu me connais, alors si c'est la première fois que tu tombes sur moi, bonjour, moi c'est Élise. Francis c'est pas mon vrai nom civil, mais c'est mon nom de créative. Alors je dis créative, parce que quand on me demande ce que je fais, je sais pas trop quoi répondre, parce que je fais plusieurs activités, alors souvent c'est ce que je réponds, je suis créative. Mais comme t'es pas n'importe qui, et que t'as sûrement plus l'habitude des profils hybrides que mon voisin Michel, Salut Michel ! Je peux te dire que là, en ce moment, je suis créatrice de contenu sur Instagram, YouTube, illustratrice et grande amatrice de cornichons et de gaufres, mais surtout pas les deux en même temps, c'est trop bizarre. Je suis arrivée sur Instagram de manière active en 2017, quand je bossais pour Mademoiselle, un média online pour lequel j'ai écrit sur la mode et la beauté. Dans le cadre du magazine, j'avais aussi ma propre chaîne YouTube pour parler de ces sujets, mais qui m'a aussi permis d'en explorer plein d'autres. Pôle dance, burlesque, le surf, tout ce qui m'intriguait, m'intéressait, était susceptible de faire l'objet d'une vidéo. Quand j'ai quitté le magazine, j'ai eu la chance de partir avec ma chaîne sous le bras. J'ai continué à partager autour de ce qui me passionne, des femmes qui ont trouvé leur voix et qui m'inspirent, l'expression créative à travers les arts manuels, le DIY, le boulette ou encore le dessin avec le Challengingtober. Et puis, il y a eu le Covid, un truc dont tu as dû vaguement entendre parler. Et en 2020, j'ai déménagé dans la foulée pour rejoindre mon copain dans une région que je ne connaissais, mais alors pas du tout, le Tarn, en Occitanie. Ah oui, parce que j'ai oublié de te préciser, je suis alsacienne et j'ai vécu 8 ans en région parisienne. Je vais te le dire, tout de go, tous ces changements m'ont roulé dessus. Ou plutôt, rou, roulé dessus. Je suis passée en mode barricade, fermeture des écoutilles, que faire quand tout autour de nous change. J'ai plus ou moins arrêté les vidéos parce que je me sentais incapable d'avoir une présence face caméra. Humainement et émotionnellement, ça a été très compliqué. Mais pendant cette traversée du désert, il y a eu de belles rencontres et de beaux projets qui m'ont ajouté une nouvelle corde à mon arc. Autrice illustratrice. J'ai sorti en boulet de journal aux éditions Marabout en octobre 2021, que j'ai rédigé et illustré, oui. Retentieuse. Qui s'appelle Mon car n'est pas comme les autres. Et en 2022, j'ai travaillé sur un livre pour la martinière jeunesse qui s'appelle Hop, des défis pour réveiller ta créativité. Je pensais l'appeler Hop là, mais ça faisait un peu trop Alsatien. Il va sortir en mai 2023 et j'ai très, très hâte. J'ai aussi la chance d'avoir une communauté très douce et patiente. Cœur, cœur avec les doigts. Qui m'a rassurée et m'a donné ce que j'arrivais pas à m'autoriser. Prendre le temps d'aller mieux. M'autoriser de l'autorisation, pas du moteur. Enfin, au cas où. Et donc nous voilà dans cette première newsletter audio parce que je me sens capable à nouveau de créer du lien et de partager sur ce qui se passe pour moi et autour de moi et ce que j'aime et tout ce que j'avais plaisir à faire avant. Et si tout swing autour de moi, je me dis que c'est peut-être le cas pour toi aussi. Que peut-être mes questionnements te parleront à toi. Tu vois là, depuis janvier, je me pose muchas preguntas sur mon activité. Qui, si tu te poses la question, ne me rapporte pas assez d'argent pour un vivant. Et je me suis aperçue que depuis mon départ de Paris, j'avais bien changé. J'étais tellement concentrée sur les changements autour de moi que je m'étais pas aperçue de ceux qui s'étaient opérés en moi. Je sens que je m'accroche à quelque chose qui ne me convient plus et qui ne me ressemble plus trop. C'est un peu comme quand t'enfiles une fringue que t'as pu mettre pendant 10 ans sans problème et quand tu te regardes dans la glace, tu te dis « Bah, c'est chèvre, c'est carrément plus moi ça ! » Et là, j'arrive pas encore à savoir quel tri doit être fait. D'ailleurs, mon réflexe le plus courant quand quelque chose ne va pas, là comme en ce moment, c'est le feu. Ou la fuite. Je crame la baraque, je trouve autre chose quoi. C'est pas toujours une mauvaise chose. Et je pense que parfois, c'est un réflexe de survie nécessaire. Illustration parfaite de ce que je suis en train de te dire. Il y a quelques semaines, j'ai entendu que des maraîchers du coin cherchaient du monde pour 6 mois. Et là, révélation. Je cogite. Je me dis « Je vais stopper Internet et YouTube parce que ça me ressemble plus. Je vais tout arrêter. Je vais commencer à bosser en maraîchage. » Ça a duré plusieurs semaines quoi. Et là, ce week-end, je sors la tête de l'eau et je me dis « Mais Francis, t'as aucune idée de la façon dont ça se passe d'être maraîchère. » Bon, je dis pas que ça doit m'empêcher de tester pour voir. Mais je vais encore croire que ma vocation est ailleurs. Plutôt que de tout laisser tomber, j'ai décidé de garder mon sol que j'ai modelé là depuis tout ce temps et qui a juste besoin d'être retravaillé. Aéré, désherbé, nourri, nourri, nourri. Il faut que je fasse des semis que j'aurai envie de dorloter là, tu vois, avant de les mettre en terre. Donc là, ce mois-ci, je veux continuer ce que j'ai déjà commencé à faire ces derniers temps. Être honnête et me poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui me fait encore du bien ? Qu'est-ce qui m'intrigue ? Qu'est-ce que j'ai envie d'explorer d'abord pour moi ? Avant de réfléchir à ce que ça pourrait donner face caméra, est-ce que je me force à quelque chose qui n'a plus de sens pour moi ? Ça, il est grand temps de le désherber parce que ça me pollue, ça étouffe mes cultures. J'ai envie d'être juste une artiste, une créative qui se pose des questions et qui cherche des réponses en rencontrant des gens, en dessinant, en créant, en cuisinant. Francis, c'est mon avatar et elle est restée figée dans le passé, balayée par la crise du Covid et par la peur du changement autour d'elle et en elle. Je veux qu'Élysée et elle prennent le temps de se poser, petit café, et de réfléchir vers où elles veulent aller. Bon, finalement, je le fais mon maraîchage, mais en moi. Allez, à bientôt dans une prochaine newsletter et d'ici là, bon jardinage !